Bonjour, c'est le système de contrôle de cerveau pour ce dispositif. Il y a un résolver Rx1 ici. Le stator est connecté au connecteur circulaire. Le rotor est connecté à l'amplifier de cerveau. L'outil de l'amplifier est connecté au moteur AC. Il y a une résolver Rx1 qui est connecté à deux pins du connecteur circulaire, D et F. J'ai connecté un moteur AC de 26V AC, 400Hz, entre D et F ici. J'ai aussi connecté un moteur AC à un résolver du résolver synchro. Donc il y a un moteur énorme erreur ici. Mais comme vous pouvez le voir, rien ne se passe. Je pense que l'amplifier n'est pas fonctionné. Il y a une constante de 24V à chaque output. Je vais essayer de retirer l'amplifier. C'est ce dispositif ici. Donc c'est un peu difficile car je dois retirer tout. C'est le top board. Les 3 ICs sont identiques. Ils sont actuellement des multipliers analogues. AD734. Ici, il y a un quad au pump. TL064. Il y a un autre ici. C'est un dual au pump. C'est un MOSFET. VN10. Et ça semble être un transformeur. Donc vous pouvez voir que normalement l'amplifier négatif est le fil noir. C'est un autre ici. Il semble que ce signal n'est pas connecté au fil négatif de 24V. Je vais utiliser une mouille afin d'avoir accès au fil. Il y a une résistance de 9 Kilo Ohm. Ok, donc nous voyons voir si ce fil noir est connecté à ce connecteur. Il devrait être le cas. C'est 17 Ohm. Ok, il est connecté. To pin number 2 Of this connector. Ok, so you can see that pin number 2 seems connected maybe to that connector. Ok, so actualize. The negative rail of the servo amplifier is connected to the circular connector. There is maybe a short circuit to be performed on the circular connector in order to activate the servo control. So that explains why the servo control does not work. Ok, so we reinstall everything. First, I am going to find which pin of the circular connector is connected to the negative rail of the servo control amplifier. So I need to connect this connector. Okay, so actualize. The negative rail of the amplifier is connected to pin D here. Okay, so this is the black wire. Actually, we need to connect effectively this signal to the general ground. Okay, so I have connected that line to the ground. I have connected also the stator of the synchro resolver to these two wires. For the moment, they are left open. I will connect these two wires to one secondary of the power supply transformer. First, let's turn on the power supply. First, the plus and minus 12 volts. The 26 volts AC. And the 24 volts. Okay, okay, so let's connect these two wires to the power supply. It works. I have connected the synchro transmitter. The synchro resolver is not something common. so I have replaced by a synchro transmitter. It is not linear, but it works. You can see also that the control is not stable. This is due to the lack of velocity control of the AC motor. This is all for today. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.